mes chers amis ce sont des choses qui arrivent quand on essaie de faire du direct il y a dix minutes j'ai enclenché la la vidéo hebdomadaire de notre briefing pour l'antipresse 246 et puis tout mon réseau électrique wifi est tombé à la maison donc j'ai mis j'ai mais maintenant je diffuse depuis un petit bistrot en face de chez moi où il ya du réseau plutôt que d'essayer de réparer mon installation chez moi les conditions sont évidemment épouvantables je pense que il y a un bruit de fond terrible puisqu'il ya de la circulation si quelqu'un peut m'envoyer un petit message pour dire si c'est audible ce que je dis sinon nous reporterons cette rencontre à la prochaine fois ou de quelques heures mais je préfère respecter mon horaire et je préfère donc je préférerais donc maintenir cette ce rendez vous maintenant dans ce lieu improvisé donc dites moi si ça va tout bon alors parfait olivier m'écrit que c'est tout bon parfait bien ben écoutez je prends mes notes je prends mes notes je vous salue d'un verre de rouge je prends une gorgée pour pouvoir pour me remettre de ses émotions et on y va donc cette édition 246 de l'antipresse qui va paraître le 16 août dimanche c'est l'édition de près pratiquement de la rentrée c'est à mi-août que les affaires reprennent et nous nous avons essayé de faire un numéro qui soit un petit peu un tour d'horizon des grandes questions qui nous préoccupent et de plus en plus ces grandes questions je l'ai remarqué ce sont des questions qui qui tendent à être de plus en plus profondes et de plus en plus essentielles pour ce que nous sommes pour notre rapport au monde pour notre rapport à la liberté à notre vie intérieure à notre vie en communauté parce que toutes ces valeurs tous ces paramètres dans lesquels nous avons vécu sereinement jusqu'il ya quelques mois sont en train de se bousculer c'est le grand reset comme disent les les financiers les économistes mais ce reset porte aussi sur les conditions même de notre vie de notre existence quotidienne et de notre existence tout court ce qui frappe ces jours ci c'est une espèce de situation un peu comique nous voyons que le facteur numéro un du bouleversement de nos vies qui est le coronavirus eh bien il est en train poliment de s'en aller dans nos pays la courbe du coup de de la pandémie de l'épidémie a été comme prévu par les épidémiologues sérieux une courbe en cloche la pandémie est en train de s'en aller et plus elle s'en va et plus nous voyons je n'ai pas qu'elle est complètement partie mais enfin on voit très bien ou plutôt on ne voit plus très bien que son impact est en train de est en train de se réduire donc mais plus cela va plus nous voyons que le traitement de la pandémie est découplé de sa de son problème sanitaire le c'est comme si vous si vous preniez une thérapie pour une maladie et que on vous dit de poursuivre le traitement ou même de l'accentuer même de le renforcer alors que vous êtes parfaitement guéri ou que les ou que les séquelles sont tout à fait gérable plus les séquelles sont gérable au point de vue au point de vue sanitaire plus on vous impose des mesures qui qui paraissent complètement folle dans les écoles partout on vous annonce qu'à la rentrée eh bien tout le monde va porter des masques je me félicite à mon âge de ne plus avoir des enfants à l'école mes enfants sont adultes et je ne sais pas ce que je leur dirais si elles devaient mes filles rentrer dans une école où elle n'aurait pas la possibilité théoriquement même de voir en entier le visage de leurs congénères où on va les mettre dans les petites cases où on va leur régler leur comportement au millimètre vous imaginez les bagarres dans les cours de récréation les sucettes qu'on partage les pommes qu'on partage tout ça c'est fini c'est un c'est un autre c'est un autre monde même si l'enseignement se maintient mais c'est un autre monde dans lequel ils vont entrer c'est un problème auquel on réfléchit beaucoup pas seulement chez nous mais partout on se demande mais pourquoi tout ça aux états unis je vois passer une nouvelle parmi d'autres dans certains états on impose maintenant que les gens portent un masque en vidéoconférence c'est dans le minnesota ce et on vous explique tout à fait sérieusement que l'imposition du masque en visée vidéoconférence dans les dans le cadre professionnel depuis chez vous ça sert non pas à protéger qui que ce soit contre quoi que ce soit mais à donner l'exemple vous vous souvenez peut-être vous qui êtes en suisse au mois de juin monsieur corps le monsieur coronavirus qui prenait sa retraite avait admis à la télévision que la fermeture des écoles pendant la en pleine pandémie selon lui n'avait pas été justifié par une situation épidémiologique mais elle c'est les autorités l'avaient justifié par la nécessité d'expliquer aux gens la gravité de la situation donc déjà à l'époque en pleine pandémie au plus fort la fermeture des écoles était justifiée par des considérations pédagogiques donc de conditionnement des masses et non pas par des conditions considérations épidémiologiques en tout cas en suisse aujourd'hui par quoi va-t-on justifier la l'imposition des masques à l'école ce serait intéressant de voir ça vous imaginez une chose à laquelle j'ai pensé j'en parle un petit peu j'ai pensé mais c'est tous ces comités de crise tous ces groupes de d'experts qui se réunissaient en mars ou en avril ils commençaient en disant en examinant les j'imagine les chiffres voilà où nous en sommes voilà voilà le nombre des voilà le nombre des admissions à l'hôpital voilà le nombre des infectés voilà le nombre des morts et on nous donnait à nous partout chaque jour le nombre des des admissions à l'hôpital le nombre des infectés le nombre des morts mais aujourd'hui on ne donne plus ces chiffres on donne uniquement le chiffre des porteurs c'est à dire des gens qui ont été dépistés positifs au coronavirus donc qui peuvent être des porteurs sains et c'est normal qu'il y en ait de plus en plus de dépistés puisqu'on dépiste de plus en plus et puisque les gens essaient de revenir à une vie normale se contamine et il ne se passe rien la mortalité du coronavirus s'est avérée être dans les dans les clous de la mortalité d'une grippe saisonnière et dans la plupart des pays que nous connaissons notamment en suisse là cette maladie qui a fait arrêter la vie le cours de la vie normale qui a fait arrêter l'économie n'a pas eu plus d'impact sur la mortalité que il y en a eu lors des grippes saisonnières ou d'autres maladies ordinaires des saisons précédentes la mortalité en suisse en 2020 est comparable à celle de 2017 ou de 2015 c'est encore de des sujets de réflexion dans certains pays j'apprends cette semaine encore alors que tout cela est en train de baisser donc de refluer comme c'était prévu dans certains pays on vous dit maintenant je crois que ça vient du docteur faussi d'ailleurs le docteur faussi vous savez l'américain il a trouvé que le coronavirus se répandait par le regard enfin par les yeux donc on vous recommande c'est sérieux lorsque vous avez dans les transports publics non seulement de porter votre masque mais encore de regarder dehors ne pas regarder ceux d'en face pour ne pas les contaminer ce que je dis c'est pas inventé en australie en nouvelle zélande pour des un nombre de cas infimes on a reverrouillé tout le système et on a vu cette semaine ça ça a fait le tour du monde on a vu cette semaine une femme je ne sais pas ce qu'elle avait fait aux policiers mais enfin une femme qui ne portait pas de masque et qui était pratiquement étranglée en pleine rue par un policier parce qu'elle ne portait pas de masque donc pour sauver le patient la meilleure chose à faire c'est de l'étouffer c'est de le tuer ça va de soi cela nous amène à la question qui va nous préoccuper à mon avis le plus ces prochains mois et ces prochaines années mis à part évidemment là l'effondrement annoncé et inévitable de l'économie c'est le conditionnement social auquel nous sommes soumis il est clair que ce ce conditionnement qui continue malgré l'absence de justification médicale c'est une tentative peut-être spontanée de la part des pouvoirs de se débarrasser d'une forme de société où chacun avait sa marge de liberté chacun pouvait emmerder chacun pouvait poser des questions chacun pour une forme de société beaucoup plus beaucoup plus comment dira-t-on niveler calibré une société qui passe par le lit de procuste comme on disait dans l'antiquité c'est à dire où on nivelle les comportements on vous met dans une petite boîte et où vous êtes vous devenez beaucoup plus facile à gérer c'est pourquoi je après des quelques mois d'absence depuis le mois de juin j'ai réactivé le personnage de corona fois russe vous vous souvenez que j'ai créé sur marianne et sur l'antipresse un blog tout au début de la pandémie considérant que ce problème allait ce problème serait plutôt de l'ordre d'un ordre molière est ce que d'un ordre vraiment médicinal or chez molière qui quels sont les personnages les plus flamboyants ce sont justement les les médecins les charlatans médicaux les conseillers les gens qui font peur donc puisque nous sommes puisque nous sommes à revenus à molière j'ai j'ai résumé dans un dans un petit dans un petit chapitre toute cette galerie de personnages auxquels nous avons eu affaire ces derniers mois en tant qu'incarnation des personnages de l'extraordinaire molière vous avez tous vu passer le docteur diafoirus et le docteur purgon avec ses avec leurs prévisions démentielles vous avez vu vous les avez vu envahir les plateaux de télévision avec leurs leurs instructions aussi péremptoires que provisoires sur le grand mal inconnu vous avez vu trissotin le cuistre trois fois saut qui s'est cloné en une armée de ministres et d'experts plus vains et plus contradictoires les uns que les autres mais c'est évidemment le personnage le plus emblématique de toutes les comédies de molière le plus pervers le plus profond aussi qui règne je veux parler évidemment de tartuffe tartuffe dans le déguisement de l'industriel de l'informatique rhabillé en blouse blanche se faisant passer pour philanthropes accroissant sa fortune chaque fois qu'il prétend la partager aggravant le malheur du monde à mesure qu'il prétend le soulager ou bien un tartuffe en tant que professeur sème la peur ferguson vous savez le 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 modélisateur de la de la l'épidémie qui devait faire un demi million de morts au début qui a imposé à ses concitoyens britanniques une discipline féroce sur la base de calculs foireux qui sont avérés foireux une discipline qui s'est empressé empressé lui-même le premier de violer pour pouvoir coucher avec sa maîtresse ajoutant dans le langage de molière l'adultère à l'hypocrisie et l'hypocrisie à la prévarication nous sommes en pleine dans un pot pourri de la satire sociale à cette différence près qu'il n'est pas dans le théâtre les théâtres sont fermés il est dans la rue il est dans la vie réelle et il n'y a pas d'auteur ou de rideau que nous puissions tirer pour dire bon la comédie est finie nous sommes obligés de la regarder jusqu'au bout donc autant prendre notre partie et en rire dans ce domaine cette semaine on a vraiment eu un un coup de théâtre cocasse et qui n'a pas fini de faire des vagues c'est évidemment l'annonce du vaccin russe ce vaccin il a été testé pendant deux mois peut-être d'habitude les vaccins étaient testés pendant cinq ans mais ça fait rien l'urgence est telle qu'on peut bien utiliser une population comme cobaye et à mon sens c'est ce que j'explique dans l'antipresse c'est un vaccin qui n'a pas besoin de virus parce que son ans son 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 efficacité ou son inefficacité n'auront en tout cas au niveau mondial aucune importance il est clair que même si le vaccin russe devait s'avérer à 100% efficace pour protéger la population contre ce virus ou ce qu'il en reste vous ne vous n'allez jamais être vacciné avec un vaccin produit par un institut d'état donc un institut non privé mais un institut d'état russe et non pas une corporation internationale il peut pas marcher donc même s'il marche ce qui évidemment amène une question cocasse autrefois vous avez des carnets de vaccination qui était valable pour le pour le monde entier vous recevient un vaccin bcg en italie ou en suède je ne sais pas où ben vous il était valable pour la vie pour vous ou que ce soit vous étiez vacciné contre les maladies tropicales pour aller en afrique en france ben c'était valable lorsque vous arrivez en afrique maintenant il se peut que vous soyez vacciné contre le coronavirus en russie ou je ne sais pas dans un autre pays hors du monde occidental et qu'on vous laisse pas entrer dans un monde occident dans le monde occidental parce que ce virus se bat pardon ce vaccin ne sera pas agréé par les corporations occidentales est ce que c'est pas cocasse donc sur ce qui se passe on peut on peut avoir des développements à l'infini et surtout on peut avoir des il faudrait il faudrait quand même réactiver molière il faudrait réactiver jules romain le docteur knox il faudrait réactiver toute la satire sociale pour ne pas laisser les personnages de la satire sociale envahir la vie réelle il faudrait rouvrir les théâtres il faut il faut faire rentrer c'est c'est ces diables dans leur boîte d'où ils sont sortis ou d'où ils n'auraient jamais dû sortir donc vous imaginez toutes les possibilités d'absurde qu'on peut imaginer avec ce ce festival de mad masque auquel on se livre avec les infections par les yeux avec les positions qu'il faut adopter avec les enfants qu'on met on a tous vu cette cette photographie de thaïlande se faire des enfants de maternelle qu'on met dans une un petit cube en plexiglas ou en plastique pour pour les séparer les uns des autres mais je pense que même car elle chapec dont la pièce rure et sur les robots à 100 ans cette année même car elle chapec était peut-être le plus visionnaire avec son avec sa cette pièce que personne ne lit parce qu'elle est trop vraie n'aurait pas pu imaginer un scénario comme ça mais l'absurde d'un autre côté si vous avez lu la littérature concentrationnaire la littérature sur le totalitarisme une une lectrice m'a demandé mais pourquoi vous vous référez toujours au passé nazi nazi ou communiste mais mais parce qu'il nous apprend des choses la littérature concentrationnaire sur les camps en urss ou les camps de rééducation au cambodge sous les khmer rouge ou en yougoslavie sous tito tous ces camps quelque chose de commun le conditionnement le plus efficace de des humains ne se fait pas par les coups il se fait par l'absurde quand vous faites vivre l'être humain dans des conditions absurdes en permanence vous lui faites faire des choses qui n'ont aucun sens c'est là bien plutôt qu'avec les coups ou avec les menaces que sa volonté se brise donc je ne sais je ne sais pas si l'expérience que nous subissons et que nous nous infligeons à nous mêmes est voulu je ne sais pas si c'est pas simplement l'effet d'une pente naturelle de la bêtise humaine et du besoin de domination de l'homme sur l'homme du besoin des sous chef de devenir des chefs et de pouvoir donner des ordres ou punir quelqu'un parce qu'il ne se comporte pas comme les autres mais en tout cas nous avons affaire à une expérience de reconditionnement des comportements humains et donc de destruction de la personnalité et des volontés c'est pourquoi notre ami eric werner et je finirai là dessus par une petite lecture notre ami eric werner ce livre a une lecture une relecture lumineuse d'un livre récent de sylvain tesson qui s'appelle les chemins noirs et dans les chemins noirs on apprend des choses aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas des décelés dans le la première lecture de ce récit de la traversée de la france en pleine convalescence par un sylvain tesson qui ne voulait pas prendre les grands chemins même pas les chemins de grande randonnée mais justement trouver les chemins les plus cachés pour traverser la france du sud est du sud est au nord ouest les chemins noirs explique chemin sylvain tesson et c'est eric werner qui nous le dit ne sont pas seulement ceux qu'on ne voit pas il faut aussi les prendre au figuré il désigne alors l'intériorité plus exactement encore les mille et une manière de cela réapproprier car bien souvent nous l'avons perdu nous avons même oublié que nous en avions une et donc nous devons la retrouver reprendre contact avec elle cache ta vie veut aussi dire cela il y a en toi une vie qui se cache elle est même la vraie vie il est bien il est bon qu'elle se cache car autrement elle ne serait pas ce qu'elle est la vraie vie mais il est bon aussi que tu reprennes contact avec elle car elle est ce qui te maintient en vie c'est la dernière la démarche socratique connais toi toi même mais au delà aussi c'est la démarche stoïcienne il était difficile de faire de soi même un monastère mais une fois soulevé la trappe de la crypte intérieure le séjour était fort vivable je me passionnais écrit sylvain tesson pour toutes les expériences humaines du repli on pense à l'image de la citadelle intérieure chère à marcorel l'image ici proposé celle du monastère mais le monastère est lui aussi une citadelle le moins profond joue ici le rôle de refuge de position de repli au sens de repli stratégique on ne peut rien faire d'utile ni pour soi même ni pour les autres si l'on ne dispose pas d'une telle position et eric werner ajoute concrètement la position du repli sur soi même sur sa vie intérieure nous préserve et de la peur et du découragement c'est pourquoi l'antipresse qui était devenu enfin qui commençait toujours comme un contrepoint au point de vue aux interprétations à la manière de présenter les choses de la grande presse la presse de grand chemin ben il continue son rôle en essayant de préserver un accès à tout ce qui nous est propre intérieur à notre culture à notre spiritualité au moment où justement la grande presse toute la communication de masse que ce soit par la télévision internet les médias est en train de vous priver de ce refuge de vous retourner comme des chaussettes on ne vous parle pas des moyens naturels de vous protéger contre la maladie des vieilles méthodes éprouvées j'ai parlé la semaine dernière du lait de chèvre chaud mais il y a mille choses s'aérer dormir prendre des vitamines toutes ces choses là et sans compter le soutien des proches c'était ce qui permettait aux gens de traverser les épreuves y compris celle de la maladie tout ça on vous en parle plus il ne reste que l'espoir dans un traitement ou dans un médicament et restez chez vous comme ça vous allez respirer toujours les mêmes miasmes ou respirer mille fois les miasmes accumulés dans votre masque que vous n'avez pas vous la patience et les moyens de changer toutes les deux heures comme comme des chirurgiens donc de la même manière que pour se protéger des maladies on se on se renforce son immunité son mini immunité physique de la même manière nous proposons désormais de vous donner des textes des lectures des suggestions ou des expériences personnelles sur la protection de la vie intérieure sur la récupération de notre espace mental et la défense de notre raison parce que c'est avec notre raison et contre bon sens avec notre confiance en nous mêmes et dans ceux qui nous entourent et non pas dans des systèmes qui nous traitent comme sur le mode vétérinaire non pas pour nous mêmes mais pour l'utilité que nous pouvons avoir pour des propriétaires c'est en en nous faisant confiance à nous mêmes que nous pouvons surmonter cette épreuve et c'est à cela que nous employons donc lisez l'antipresse diffuser les textes parlez-en dans à votre entourage abonnez vous bien évidemment parce que plus nous avons d'abonnés plus nous avons les moyens de travailler d'enquêter de porter cette parole et préservez vous préservez votre vie intérieure et surtout préserver la petite étincelle de d'humour et de dérision qui nous sauvera tous à dimanche donc chers amis et désolé pour l'interruption de tout à l'heure qui était bien indépendante de notre volonté à bientôt